Et bonjour à court d'idées pour votre escalope de poulet. Cette recette facile du curry thaïlandais d'escalope de poulet au lait de coco illuminera votre table. On y ajoutera bien sûr des couleurs avec les trois poivrons. Sans oublier le bon vin qui va avec bien sûr. Je parle de l'excellence. Ce vin blanc produit dans les caves de l'Odin et de Chuclan est un Côte-du-Rhône qu'on a déjà essayé pour vous avec la recette de l'escalope de poulet au lait de coco et curry rouge thaïlandais. On le sait, c'est avec des bons ingrédients, tout simple, qu'on fait de meilleures recettes. Là, j'ai mes trois poivrons rouges, verts et jaunes que je découpe en lamelles. Pas trop fines pour qu'à la fin de la cuisson, ça présente bien une belle texture. Il faut que ce soit joli aussi. Ensuite, je prends ma courgette ronde, j'élimine juste les bouts qui sont durs et je découpe ça en dés. Encore une fois, pas trop fins les dés pour qu'on puisse distinguer les courgettes dans la cuisson à la fin. Et le blanc de poulet que j'essaie de couper en dés assez régulier et comme ça, c'est bien harmonieux. Dans mon blanc de poulet, je rajoute le curry rouge thaïlandais, l'échalote en lamelles et du poivre et du sel et le miel. Et je vais laisser mariner ça 30 minutes à une heure. Ça dépend de à quel point on a faim. Voilà, je mélange ça bien et je laisse reposer. Maintenant, je réchauffe l'huile et je fais revenir ma marinade de blanc de poulet épicée, préalablement épicée et je fais dorer tout ça à grand feu. Je sale et je poivre à nouveau. Je préfère faire ça au fur et à mesure pour être sûre que ça ne soit pas trop salé ni trop poivré. Et ensuite, je mets ma courgette sans mettre de l'eau et comme ça, je remue la courgette qui va donner du jus. Et voilà, c'est assez, c'est assez humide là, sans avoir mis de l'eau. Et ensuite, je mets le lait de coco, je verse le lait de coco, mes 400 millilitres de lait de coco, de suite suivi des poivrons rouges jaunes et verts. Et ce mélange, je ne la ferai pas bouillir à gros bouillons parce que le lait de coco n'aime pas bouillir à gros bouillons sinon ça aura un goût d'huile de coco. Il faut que ça mijote tout doucement. Et puis, je finis avec une pincée de poudre de combava. Pour vous procurer en épices que je viens de citer, vous avez notre boutique épices le canton. Pourquoi le curry rouge thaïlandais est la meilleure option avec l'escalope de poulet? Parce qu'à lui seul, l'épices est un mélange de différents condiments qui vont parfaitement avec la cuisine au lait de coco. On ne peut donc pas rater la recette. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à partager cette vidéo vers les réseaux sociaux de votre choix. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo en bas ou sinon un petit pouce levé fera l'affaire. Je vous dis vive de l'oubée! À bientôt!